Seulement trois lettres au cœur d'un débat virulent. L'AME, l'aide médicale d'État, un dispositif qui permet aux personnes en situation irrégulière qui en font la demande de se faire soigner. Soins dentaires, hospitalisations ou encore interventions chirurgicales prises en charge dans la limite des tarifs de la sécurité sociale pour en bénéficier plusieurs conditions. Il faut être présent sur le territoire en situation administrative irrégulière depuis plus de trois mois et surtout ce qui est très peu connu c'est qu'il y a un plafond de ressources. Il faut avoir des revenus environ inférieurs à 850 euros par mois. En 2023, 440 000 migrants en ont bénéficié. C'est seulement 51% des personnes éligibles coût 1,2 milliard soit 0,5% des dépenses de santé totales. Trop pour les partisans d'une restriction de l'AME quand les associations humanitaires, elles, mettent en garde sur les conséquences d'une réforme de cette aide. Un exemple qui est frappant, c'est celui de l'Espagne où l'équivalent de l'aide médicale d'Etat a été supprimé en 2012 ce qui a conduit à une surmortalité de 22% chez les personnes immigrées et à des surcoûts hospitaliers très importants. Une dégradation de la santé de quelques-uns qui pourrait favoriser la propagation de maladies contagieuses est pesée sur l'hôpital. Je sais très bien ce qui va se passer si on met des personnes dans la possibilité absolue d'avoir recours à des soins à peu près normaux. Donc évidemment, il y aura un report immédiat vers les services d'urgence. On l'a vu au moment du Covid que toute personne doit être prise en charge au plan de la santé publique pour elle-même et pour le bien de la collectivité. Il y a quelques mois, en plein débat sur la loi immigration, Bruno Retailleau, alors patron des sénateurs républicains, avait défendu une réforme de l'AME réduite aux seuls soins d'urgence.